Bonjour à tous, Hélène Fantinuti, moi je travaille chez CARA qui est le pôle de compétitivité des systèmes de mobilité sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpin et donc c'est à ce titre que Patrick Oliva m'a demandé de l'accompagner dans cette semaine OrbiMob et notamment dans l'animation de cette table ronde autour de l'offre de marché donc cette table ronde va je vais passer de l'autre côté ce sera peut-être plus simple voilà elle va s'articuler autour de donc du coup la table ronde va s'articuler autour de trois trois thèmes ou trois 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 sujets un petit peu phares donc dans un premier temps l'offre de l'offre de marché autour des nouvelles énergies donc l'électricité le biogaz et l'hydrogène et pour cela on accueillera Nadine Salaris qui est directrice territoriale de l'allier référente mobilité électrique Auvergne pour le groupe Enedis monsieur Philippe Gilon qui est ingénieur d'affaires mobilité pour GRDF et puis monsieur Jean-Christian Beaumont directeur d'impulsion qui nous parlera de la mobilité hydrogène ensuite on fera un petit zoom aussi sur la les outils de la logistique urbaine et de notamment de la logistique urbaine durable en accueillant madame Savignat Christelle Savignat qui est directrice de programme logistique urbaine pour le groupe La Poste madame Magali Détry qui est la directrice d'Urbi Clermont et monsieur Nicolas Tuex qui est président d'une entreprise qui s'appelle Optitex Groupe Tuex et qui commercialise des nouveaux types de véhicules pour accompagner cette transition dans la mobilité urbaine durable logistique urbaine durable pardon et enfin on aura un éclairage par monsieur Franck Reynaud qui est cofondateur de Monkey Factory de l'apport du numérique et du masse en particulier dans la mobilité d'aujourd'hui et de demain donc je vous propose d'accueillir immédiatement les personnes qui vont nous parler de l'offre énergétique et qui sont du coup madame Salaris monsieur Gilon et monsieur Beaumont alors je vous laisse prendre les micros respectivement les uns les autres j'imagine qu'ils sont tous branchés j'enlève ça et ça marche ça marche voilà donc on va on va commencer avec avec Enedis du coup madame Salaris est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un état des lieux de Deux d'où on en est de la du développement de l'énergie électrique dans les véhicules aujourd'hui? alors le véhicule électrique connaît un fort développement actuellement en France et et en Auvergne alors en France au premier semestre 2021 voyez les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables donc les véhicules électrifiés ont représenté 16 % des ventes des véhicules en France C'est le plus fort pourcentage en part de marché qui a jamais été atteint. Et je vous mets ma main au feu que demain, ce pourcentage va encore être dépassé. Fin juillet, on avait 9 643 véhicules électrifiés en Auvergne. C'est 38 % de plus par rapport à fin 2020. Et on voit bien que d'ici fin d'année, on va atteindre les 10 000 et sans doute même qu'on va les dépasser. Parallèlement au développement des ventes de véhicules et donc du parc de véhicules électriques en Auvergne, on a bien sûr le développement des infrastructures de recharge. On appelle dans notre langage les IRVE, c'est à dire les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Il y en avait 506 en Auvergne fin juillet. C'est 60 déjà de plus par rapport à la fin de l'année dernière. Et là, c'est pareil, on en aura 600, je pense, sans problème d'ici la fin d'année. Les perspectives, c'est qu'en 2035, en France, il y aura entre 15 et 17 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur un parc à peu près de 38 millions de véhicules. En France, il y a à peu près 38 millions de véhicules. Et en 2035, on ne pense pas qu'il sera plus plus important parce que même si par foyer, parfois, on en a plus qu'avant. Pour autant, il y a des personnes qui n'en ont pas. En termes de véhicules, je me permets de vous interrompre. Véhicules électrifiés, véhicules particuliers, véhicules professionnels, véhicules industriels ou tout type de véhicules? Là, je vous parle de véhicules légers. Les chiffres que je vous donne là, ce sont des véhicules légers. Alors, ça peut être des véhicules particuliers de société ou des petits véhicules utilitaires, comme un cambou, par exemple. Mais c'est du véhicule léger. Tous ces chiffres-là, c'est du véhicule léger. Et donc, en Auvergne, rapporté, voyez, si on se projette en 2035, en Auvergne, au bas mot, on en aura 220 000 sur un parc de 850 000 à peu près. Ça, c'est au bas mot. Quand on regarde les chiffres, quand on se place à plutôt 17 millions de véhicules électrifiés au niveau France, on sera plutôt aux alentours de 330 000 sur l'Auvergne, sur un parc de 856. Alors, pourquoi je le rapporte au parc? C'est qu'on a certes des ventes qui croissent beaucoup, mais on est sur un renouvellement du parc à peu près tous les 10 ans. En France, les gens changent leur véhicule à peu près tous les 10 ans. Donc, on sent bien qu'on aura encore de véhicules thermiques sur nos routes et dans nos régions. Encore un petit moment. Alors, l'électromobilité, c'est pas seulement la voiture. Hélène, c'est aussi effectivement les transports collectifs. Donc, en Auvergne, ils sont effectivement électrifiés aussi. On a des minibus sur l'agglomération d'Auréac et sur l'agglomération du Puy. Ce sont des tout petits bus qui font à peu près 12, 15 personnes maximum. Et on a des bus de taille normale, des 12 mètres sur Vichy Communauté, qui a développé un projet de territoire à l'énergie positive. Donc, en 2018, depuis 2018, ils ont une ligne, la ligne A, qui est totalement électrifiée avec des bus électriques. Et ils sont en train de faire leur choix de matériel pour électrifier leur ligne B, une deuxième ligne. Et puis, ici, on a entendu sur plusieurs tables rondes parler, que ce soit depuis le CNTC ou depuis la CAM, du projet Inspire, de la métropole, qui prévoit des bus à haut niveau de service, avec deux lignes qui seront électriques et également. Mais les collectivités locales développent aussi les vélos à assistance électrique en location. Et puis, les trottinettes électriques, souvent à assistance électrique également. Ce qu'on appelle les nouvelles mobilités qui, effectivement, commencent à aller aussi de plus en plus vite sur nos, sur les espaces publics. Oui, des mobilités plus douces. C'est ça. Merci Nadine. Du coup, je vais me tourner vers Philippe. Donc, Philippe, vous travaillez chez GRDF. Est-ce que vous pouvez également nous dresser un petit état des lieux de où est-ce qu'on en est de la mobilité gaz? Alors, oui, bien sûr. Alors, la mobilité gaz, donc le terme générique, c'est GNV, gaz naturel véhicule. C'est bien de cette mobilité dont on va parler, qu'on va décliner essentiellement avec le bio GNV, avec du gaz issu de la méthanisation. C'est vraiment l'enjeu de demain de GRDF. L'objectif, c'est de développer des infrastructures gazières, mais de développer le bio et pas le gaz tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est une énergie fossile qui a vocation à disparaître. On le sait tous maintenant. Donc, on va vraiment vers cet axe du bio GNV. Donc, l'infrastructure sur l'Auvergne, elle est, je vais la considérer encore comme émergente. On a une station ouverte dans l'Allier, à Iser. On a trois stations qui sont ouvertes ou qui vont ouvrir sur le puits de Dôme et une station sur le Cantal et une autre sur le puits qui va ouvrir aussi sur le courant d'année 2022. C'est pour ça qu'on la considère encore comme émergente parce que les stations ne sont pas encore toutes ouvertes. Mais les quatre départements de l'Auvergne seront équipés d'infrastructures pour répondre aux besoins de la mobilité des utilisateurs de ces stations. On est essentiellement sur de la mobilité lourde. On n'est pas du tout sur le créneau du véhicule léger. Déjà du fait qu'il n'y a pas énormément d'offres, que les constructeurs français ne se sont jamais vraiment intéressés au sujet du gaz. Donc, on est sur du véhicule supérieur à 3,5 tonnes jusqu'à 44 tonnes, mobilité urbaine via les déchets, via le réseau urbain, des bus, les cars scolaires, périscolaires, toute cette activité lourde. C'est vraiment l'axe de développement majeur du GNV sur notre territoire et sur Sud-Est de manière générale, parce que nous, on couvre l'activité sur toute la région Sud-Est. On a un très, très gros développement sur la partie Rhône-Alpes de la région, notamment par des appels d'offres sur les cars qui sont sortis, qui ont vraiment poussé la mobilité du bio-GNV. Il faut savoir que l'appel d'offres des cars du Rhône, par exemple, c'est presque 300 véhicules à la fin de la DSP qui vont tourner au bio-GNV. Donc, on est encore un petit peu en retard en Auvergne par rapport à ça. Ça s'explique essentiellement parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Maintenant, l'infrastructure est là, donc on va essayer de travailler, de développer ce chénon manquant qui était l'offre véhicule. On a quand même un bel étendard du GNV qui est le SMTC. On fête aujourd'hui les 20 ans des premiers bus au gaz sur Clermont-Ferrand. Ce qui est paradoxe, c'est qu'en fait, très peu de personnes sur Clermont-Ferrand et sur l'agglomération en général le savent. Mais on a presque 70 bus urbains qui tournent au gaz. J'ai vu encore ce matin à l'axe de développement. On parle effectivement beaucoup des deux lignes BHNS. C'est très bien. C'est vraiment ce qui va porter l'offre mobilité de demain du SMTC. Mais dans les faits, effectivement, vous aurez deux tiers de bus urbains qui seront au GNV. Donc, c'est des flottes qui commencent à devenir très, très conséquentes. Ça ne parle qu'au gazier, mais en termes de volume à cheminée, ça en fait un très, très gros site industriel, peut être même supérieur à des sites industriels qui vendent des pneus dans la région. Donc, ce n'est pas c'est pas neutre. C'est pas neutre. Donc, du coup, juste pour qu'on soit bien clair, le gaz dont tu parles, je me permets de tutoyer. On parle bien du méthane ou du biométhane? Oui, tout à fait. Oui, alors on le connaît tous. On connaît le gaz fossile qu'on a chez nous, le CH4 traditionnel. Comme je disais tout à l'heure, qui a vocation, quand on dit fin des moteurs thermiques en 2035, c'est aussi quelque part à la fin du GNV tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2035, puisqu'on est considéré comme moteur thermique. IDM dans les réglementations thermiques telles qu'on les voit aujourd'hui. La RE 2020 aujourd'hui exclut complètement l'usage pour les futures constructions du gaz naturel tel qu'on le connaît. C'est la fin programmée de l'entité telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'où la réaction qu'on a, nous, dans la chaîne gazière d'aller sur du développement de bio, donc par des unités de méthanisation où on va créer du bio, du biométhane qui va être injecté dans nos réseaux, qu'on va valoriser et qu'on va pouvoir insérer dans la mobilité. Il y a encore un an, on n'avait pas de référence, justement, dans la base carbone. Le bio GNV n'était pas reconnu encore dans la base ADEME, qui est la base carbone. Aujourd'hui, on a des valeurs, donc on sait le placer par rapport aux autres énergies. Et c'est vraiment l'axe de développement de demain. C'est vraiment le bio, le bio GNV et le bio, le bio méthane en général. Merci, Philippe. Du coup, je me tourne vers Jean-Christian d'Impulsion. Pourquoi j'ai fait ce distinguo entre le bio méthane et un autre type de gaz ? Puisqu'en fait, Jean-Christian va nous parler de mobilité hydrogène. En fait, nous, l'histoire est beaucoup plus récente puisque la thématique hydrogène apparaît plutôt en 2017, 2018. C'est extrêmement court en termes de segment. En termes, le premier jeu était déjà de développer l'infrastructure sur le territoire français. Je vais faire plus ou moins un zoom au ras parce que c'est plus mathématique. L'idée, c'est déjà, c'est nous d'avoir entre 20 et 25 stations à l'échéance 2024 sur l'ensemble du territoire pour qu'un véhicule puisse circuler d'est à ouest, nord-sud sur l'ensemble du territoire en Alpes. Donc, 21 stations à l'échéance 2024, ce qui est une accélération quand même. Quand on regarde qu'actuellement sur le territoire, il y a deux petites unités qui sont plutôt à Valence, à Grenoble. On a inauguré, nous, il y a à peu près un an à Chambéry. Là, on va passer donc une accélération. Accélération qui est lancée sur l'ensemble du territoire français, notamment par l'appel à projets lancé par l'ADEME. Il y a différents trucs qui étaient lancés. Donc, maintenant, il y a un an, il y avait trois jeux de réponses de mémoire. Décembre, l'année dernière, mars et septembre, il y a quand même pas mal de projets qui ont été déposés. Dans ce qu'on va vivre sur le territoire français, il y a un développement aussi au niveau national, voire international. Parce qu'il y a une emmouvance hydrogène et française, allemande, espagnole ou américaine. En termes de mobilité, en fait, on ne fait pas d'opposition aux différents types de mobilité. On vient un peu en complément par rapport aux autres types de mobilité, par rapport à l'électricité pure, à l'électricité, à l'électricité, à l'électricité, à l'électricité, à l'électricité. On va viser plus les segments avec les fortes autonomies visées ou alors les problèmes d'avitaillement en temps record. Donc, on va viser plus tous les flottes de taxis, les véhicules utilitaires. Donc, c'est master et derrière, on décline. Le projet a lancé, elle permet d'accélérer en un an et demi, malgré ce qu'on a vécu, l'accélération sur la thématique car, bus et camions. En termes de chiffres, si on va mettre quelques véhicules, la région a l'ambition de mettre 1200 véhicules, l'échéance 2024 sur le territoire. Et le France Hydrogène a sorti un dossier là, de façon assez récente. L'objectif 2030, donc c'est assez loin en termes de perspective, de 300 véhicules légers, 5000 poids lourds, les bateaux et les trains. Donc, c'est pas non plus les trains, la région Auvergne-en-Alpes et Clermont, c'est engagé aussi pour mettre des trains sur les lignes sur Clermont. Donc, on a un hydrogène à l'échéance 2025. Pour fixer un peu les idées, Hyundai prévoit mettre à 2030 700 000, produire lui-même 700 000 véhicules à l'échéance 2030. Et je crois que les Chinois, dans ces points de production, aient de 1 million véhicules par an en 2030. Voilà, c'est un peu la carte, mais voilà que normalement, on doit pouvoir courir, en fait, sur les grands corridors du territoire, l'échéance 2024. Et y compris, la thématique hydrogène devient aussi un vecteur énergétique dans les montagnes. C'est-à-dire que l'appel à projet permet de sortir et de faire éclore quelques projets en station de montagne avec les dameuses, qui consomment beaucoup de diesel, et les bus. Voilà, donc on travaille sur Ménuir, Tignes, La Plagne. Ça, c'est la thématique. Merci. Du coup, ça appelle une autre question. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait, du coup, plusieurs énergies qui étaient possibles pour alimenter les véhicules et, du coup, à la fois gérer de la mobilité de personnes et de marchandises. Mais du coup, aujourd'hui, quelles sont pour vous, pour chacun d'entre vous, les perspectives de développement et surtout les freins au développement de telle ou telle énergie en mobilité. Donc, peut-être, Jean-Christian, tu veux démarrer par rapport à ça. Les freins qui restent à lever pour que le développement de la mobilité hydrogène atteigne les perspectives qui sont envisagées par la filière. Alors, on l'évoquait, c'est-à-dire qu'il y a une évolution du GNV vers le biogène V, d'où c'est l'origine vert aussi. Donc, la première phase, ça va être le coût, le colorisation, le 70%, donc du coup, c'est le coût de l'électricité. Donc, on se retrouve un peu près dans le segment. Ça va être la ressource en électrique vert et son coût associé. Après, le deuxième élément, c'est la massification. C'est-à-dire qu'on a vu depuis un an et demi une évolution des grands groupes, Stellantis, Renault, s'orienter vers la thématique hydrogène. Mais on est, on parle entre 1000 et 3000 véhicules par an en termes de production. C'est-à-dire qu'on a des coûts de production qui sont, on va dire, au-delà de ce qu'on peut sortir de façon financière. Donc, il faut atteindre un nombre plus important de véhicules pour que les prix baissent, tant la production d'hydrogène et surtout le coût de réalisation des véhicules. Je crois que c'est le grand frein. Merci. Nadine ? Alors, c'était un peu ma présentation en table ronde ce matin. J'ai essayé de présenter de façon synthétique les avantages et les inconvénients actuellement de ces carburants alternatifs. Bon, nous, pour nous, Enedis, quand on voit le développement très fort de l'électromobilité, on sait que de toute façon, les véhicules électriques, et j'irais même jusqu'au petit camion qui fait les livraisons en milieu urbain, ça va se développer fortement. C'est clair, c'est parti, ça y est, c'est bon. On voit très bien que même un camion qui a des charges à porter, à partir du moment où il peut rentrer au dépôt pour recharger sa batterie, il n'y a pas de souci. Quand on a besoin d'une autonomie, effectivement, il faut aller sur des solutions alternatives de type hydrogène, de type bio-GNV. Si on a besoin simplement de quelques centaines de kilomètres d'autonomie, on rentre, on a suffisamment d'autonomie pour rentrer. La communauté de Vichy, Transdev, qui opère les bus de Vichy, nous dit que les bus rentrent de leur tournée avec 50 % de charge de batterie. Donc, on voit bien que globalement, on a une forte, on aura une forte présence de l'électromobilité dans nos villes à l'horizon 2030, 2035. Après, la question se pose pour les poids lourds et surtout ça, en fait, la question se pose pour les poids lourds parce que là et pour le moment, on voit bien qu'on est sur un mix de solutions avec des solutions qui, parfois, sont encore de l'ordre de la recherche et de l'expérimentation. Philippe, pour le gaz, du coup, y a-t-il des freins ou est-ce que c'est quelque chose qui va se développer fortement dans les années à venir parce que c'est une alternative intéressante également ? Oui, oui, mais de toute façon, on voit qu'il y a une vraie dynamique. Ça se développe énormément. Le frein principal pour nous, c'est plus un enjeu d'image finalement et de reconnaissance d'arriver à coexister entre tout ce bruit de fond qu'il y a autour de l'électromobilité, autour d'hydrogène. Il faut qu'on trouve aussi notre place. Le bio GNV aujourd'hui est relativement méconnu. Il est connu des acteurs économiques parce qu'on en a fait la promotion de certains territoires. Moi, je dirais que le principal frein, il va se situer surtout au niveau de notre capacité à pouvoir faire la promotion de ce bio GNV, de montrer que c'est une alternative tout à fait crédible, tout à fait compatible avec l'électromobilité, avec l'hydrogène aussi demain. On est sur des solutions qui sont éprouvées. Je disais, ça fait 20 ans que les bus tournent au GNV sur la métropole de Clermont. Donc, il y a des axes de développement sur la R&D. Forcément, gagner plus d'autonomie sur nos poids lourds. Aujourd'hui, on a des poids lourds qui ont des autonomies entre 400 et 600 kilomètres en fonction du type de véhicule lourd dont on parle. Il faut travailler aussi cet axe là pour augmenter l'autonomie. Après, il y a des solutions aussi via le GNL. Laisser trouver des axes de développement via le gaz naturel liquéfié issu d'unités de biométhanisation qui permettraient aussi d'aller sur des autonomies encore plus importantes. Donc, nous, on estime qu'on a vraiment toute notre place dans la mobilité de demain, mais c'est plus un enjeu d'image qu'on doit résoudre aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend des territoires, mais ce n'est pas toujours évident. Merci à vous trois, en tout cas, pour votre témoignage. Donc, on l'a vu, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue véhicule, même si on n'a pas de constructeurs de véhicules aujourd'hui avec nous, l'offre, elle est prête ou en tout cas, elle est prête à être déployée. Tout est déjà en cours, voire déjà engagé depuis un certain nombre d'années. Donc, je vous propose qu'on voit comment tout ça s'est mis en œuvre en termes de logistique urbaine. Et donc, je vais appeler les interlocuteurs du deuxième volet de cette table ronde à me rejoindre. Donc, Madame Christelle Savignat, qui est directrice de programme logistique urbaine pour le groupe La Poste. Madame Magali Détry, qui est la directrice d'Urbi Clermont. Ainsi que Monsieur Nicolas Tuex, qui est président d'Optitech groupe Tuex. Merci, merci de m'avoir rejoint ici. Donc, je vais commencer par Madame Savignat, Christelle, si je peux me permettre. Très bien, donc, effectivement, parler de mobilité durable, c'est effectivement parler de mobilité de personnes, mais c'est aussi et surtout parler de mobilité de marchandises et de biens, puisqu'en fait, dans nos villes ou dans nos campagnes, il faut approvisionner un certain nombre de marchandises pour nous permettre de vivre convenablement tous autant qu'on est. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, déjà nous définir ce qu'est la logistique urbaine durable ? Avec plaisir. Bonjour à tous. La logistique urbaine, déjà, peut-être faut-il commencer par définir ce que c'est. La logistique urbaine, nous, on a coutume de dire que c'est l'ensemble des marchandises qui entrent, circulent et sortent de la ville. Donc, c'est l'ensemble des flux, en fait, qui servent à alimenter la vie quotidienne de nos villes, de ces habitants. C'est le poumon et le cœur de l'activité de nos villes. Donc, ça concerne l'ensemble des flux de marchandises qui circulent. Donc, on a autant la question de l'approvisionnement des cantines que ceux de nos commerces, des artisans, des entreprises, de l'électroménager, des gros équipements, des flux, etc. Et donc, c'est en fait, pas une logistique urbaine, mais des logistiques urbaines, puisque ça concerne l'ensemble des flux de marchandises. C'est une réalité aussi, cette logistique urbaine, c'est que ça représente quand même 30 % des émissions de gaz à effet de serre dans nos villes. C'est 40 % des émissions de particules fines et de nox. Et c'est 50 % de la consommation de gasoil. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la logistique urbaine, elle est opérée en fait à 50 % dans nos villes par ce qu'on appelle des comptes propres, c'est-à-dire des gens qui sont des non professionnels de la logistique, nos artisans, nos commerçants, qui, avec leurs véhicules utilitaires individuels, en fait, traitent leur activité au quotidien et donc transportent dans leurs propres véhicules les marchandises concernées. Donc, c'est un enjeu majeur. On a coutume de dire aussi que si on n'approvisionnait plus Paris, par exemple, pendant 24 heures, eh bien, en fait, au bout de 24 heures, la ville ne pourrait plus fonctionner normalement. Donc, c'est un enjeu majeur. Donc, une logistique urbaine durable, elle doit agir à deux niveaux. D'abord, sur la décarbonation. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. C'est le verdissement des flottes de véhicules, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, par la décongestion, puisque au-delà de la transformation des flottes, ce qu'il faut, c'est réduire le nombre de véhicules qui circulent dans la ville et réduire le nombre de mouvements qui sont opérés dans la ville. Donc, décarbonation, décongestion sont des enjeux majeurs. Donc, nous, au groupe La Poste, on s'intéresse évidemment de près à ce sujet. Le groupe La Poste, pour information, parce que ce n'est pas forcément connu de tous en matière de logistique urbaine, c'est évidemment La Poste. Donc, c'est les facteurs qui livrent des colissimaux que vous connaissez tous. Mais c'est aussi les opérateurs, par exemple, DPD, Chronopost, Urbi. Ma collègue est ici présente. Stuart et Pickup. Stuart qui fait de la course urbaine et Pickup Service qui fait du relais. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces opérateurs que l'on représente. Et donc, nous, on est notre en carbone, le groupe La Poste, depuis 2012, par effet de compensation. Dans le cadre de notre nouveau plan stratégique, on se fixe l'objectif de réduire encore de 30 % supplémentaires nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2013. Et on a été pionniers, on peut le dire, dans l'électrification de nos flottes, puisque on a aujourd'hui 35 000 véhicules électriques. C'est à peu près 47 % du parc au groupe. Donc, on se sent un peu légitime, j'ai envie de dire, pour évoquer ces questions. Et d'autant plus qu'en fait, on est porteur de mission de service public. Et qu'évidemment, on cherche à faciliter ce dialogue et cette logistique urbaine durable. Donc, pour qu'elle soit durable, et j'en termine, on pense qu'il y a trois leviers à activer. Le premier levier, c'est celui de la massification. Massifier les flux entrant dans nos villes, ça veut dire mieux remplir les camions qui les livrent et qui les transportent. Pour ça, il y a des techniques, le vrac rangé, mais aussi la question des contenants mobiles qui peuvent s'adapter à toutes les différentes modalités de transport. Donc, massifier les flux pour réduire le nombre de camions qui circulent sur nos routes. Premier levier. Le deuxième levier, on l'a dit, c'est la conversion des flottes de véhicules, le verdissement par un mix énergétique. Nos opérateurs, par exemple, nous, développent effectivement très fortement l'électrique, mais aussi le gaz. Magali Détry vous en parlera. Et un peu l'hydrogène jusqu'à ce que ça se structure. Et la cyclologistique. C'est le deuxième levier. Le troisième levier qui nous paraît absolument essentiel, notamment pour agir sur les 50% de comptes propres que j'évoquais tout à l'heure, c'est celui de la mutualisation. La mutualisation à deux niveaux. Aujourd'hui, les différents types de marchandises sont dans leur modalité de transport et de livraison très cloisonnées. Ils ont des circuits propres. L'idée, c'est de décloisonner ces circuits de transport. Donc, mutualiser premier niveau les plateformes. Donc, regrouper les marchandises sur des plateformes mutualisées entre opérateurs et mutualiser la livraison, c'est-à-dire opérer des livraisons groupées de différents types de marchandises sur un même secteur pour réduire le nombre de mouvements. Voilà les trois leviers sur lesquels nous pensons qu'il faut agir. Merci, Christelle. Du coup, Magali, est-ce que vous pouvez, au niveau de l'Auvergne et de la métropole de Clermont en particulier, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment vous agissez pour répondre à ces enjeux-là ? Avec plaisir. Alors déjà, juste pour repréciser, pour compléter ce que tu as dit, Christelle. Donc, Urbi, on est une entreprise qui a vu le jour en 2018. Donc, on a déjà géré quatre ans d'expérience. Nous sommes filiales du groupe La Poste et de la Banque des territoires. Nous sommes implantés, nous sommes 21, donc implantés dans 20 métropoles, dans les plus grosses métropoles françaises et avec une évolution qui ne saurait tarder. Notre objectif principal, en effet, c'est d'accompagner les métropoles dans ce dernier kilomètre, dans cette logistique urbaine, comme tu disais, en intégrant, en travaillant sur les flux rentrants, les flux qui circulent et les flux qui ressortent. Alors, nos deux axes principaux, c'est en effet la mutualisation sur la périphérie, dans un centre qu'on appelle les centres de mutualisation aux périphéries, donc des villes, avec obligatoirement l'utilisation d'une flotte à faible émission, je reviendrai tout à l'heure, qui est complètement à 100 % cohérente avec la ZFE de 2025. La deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est la logistique dans les établissements de logistique urbain, c'est-à-dire qu'on a 400 m² sur Carnot, où là, on propose des services de proximité pour nos commerçants, pour nos professionnels, pour nos collectivités, où on effectue du stockage, du réassort, de la gestion de stock, également de la livraison, donc tout ça en propre. Alors, pour avoir aussi une visibilité, parce que généralement, on ne se rend pas compte, on touche à tout, j'irais, au niveau marchandise, c'est-à-dire qu'on va aussi bien livrer des colis qui vont être inférieurs à 1 kg, des colis de 30 kg, on va passer par de la palette, on va passer par du hors normes, on va livrer du frais, du sec, du froid dirigé, on travaille aussi avec des restaurateurs, et de la matière dangereuse. L'ADR, tous, on sait que c'est très important. Voilà, donc on est... Donc, si je reviens sur... Donc, nous, notre périmètre sur Clermont-Ferrand, c'est Clermont-Ferrand et la métropole, c'est-à-dire qu'on intervient sur les 21 communes de la métropole, et tout ça, toujours, donc, en émission, avec des véhicules à faible émission. Notre zone, notre établissement de mutualisation, donc, se trouve sur Gerza, donc, en zone périphérique, sur la Doubs. Et ce qu'on propose, en effet, c'est aux transporteurs, aux messagers, aux expressistes, on leur dit, ben voilà, aujourd'hui, il y a 70% des camions qui rentrent avec un taux de remplissage sur Clermont-Ferrand de moins de 25%. Le coût de transport pour un messager, son coût de transport pour une marchandise, 30% de ce coût-là, il le perd au niveau du dernier kilomètre, parce qu'il attend, parce que c'est long, parce qu'il n'a pas le matériel, etc. Donc, on leur dit, ben écoutez, voilà, nous, ce qu'on vous propose, vous déposez tout ça à la Doubs, en 15 minutes, on vous décharge votre camion, on refait, on a des spécialistes qui réorganisent, qui re-réfléchissent sur, donc, des nouveaux circuits de transport. De là, nous avons aujourd'hui, donc, neuf véhicules, on a trois poids lourds, donc, deux qui sont au GNV, un thermique, tout simplement pour des questions de sécurité, entre guillemets, voilà, si on avait des kilomètres à faire un peu plus, et ben, on peut les faire. Nous avons trois porteurs, pareil, qui sont deux GNV et un thermique. On a également, donc, un camp de goût hydrogène très atypique, hydrogène et électrique, mais que nous utilisons. Et nous avons aussi des vélos cargos, qui peuvent, donc, porter jusqu'à 150 kg, parce qu'il y a des endroits, sur Clermont, où on ne passe qu'à vélo. Voilà, donc ça, je remercie, et ben, je remercie des gens comme XPO, comme DPD, comme Daxer, qui font appel à nous, et qui, voilà, voilà, hier, voilà, je vais multiplier par deux mon activité avec un certain nombre de gens. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la première activité, et qui est hyper importante, parce que, alors, il faut savoir que cette année, Urbi, a travaillé avec un cabinet conseil, pardon, à RSE, qui s'appelle Good Wild Management. On a travaillé avec eux pour leur dire, ben, écoutez, aidez-nous à structurer notre modèle et les indicateurs. OK, on travaille là-dessus. KPGM nous a validé la robustesse de cette, je dirais, de ce document-là et de ces indicateurs. Je n'ai pas encore les premiers résultats, parce qu'il nous faut un an de fonctionnement pour avoir les résultats, je dirais, individuels par établissement. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut dire déjà, c'est que lorsque vous avez un Urbi qui se positionne sur un territoire, c'est moins 28 % du nombre de kilomètres qui sont effectués dans l'urbain, dans la ville, moins 30 % de congestion, moins 18 %, on n'en parle pas souvent, mais de tout ce qui est nuisance, je dirais, sonore, ça fait moins de bruit, on est à moins 20 % de gaz à effet serre et on est à moins 60 % de tout ce qui est polluant, donc les particules fines, l'oxyde d'azote. Donc voilà, je voulais le dire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est pour moi très, très important et c'est notre ADN. Aujourd'hui, Urbi, eh bien, c'est 20 millions d'euros qui sont investis, 240 véhicules qui seront achetés, 25 sont déjà arrivés, donc 2 en Auvergne, 75 vélos électriques également, et puis malheureusement, la crise étant là, ça met un petit peu de temps à arriver, mais voilà. Alors pour vous dire, sur Clermont-Ferrand, donc sur les 9 véhicules que j'utilise, 7 sont à émissions faibles, on est à 80 %, et d'ici juin, quand je vais récupérer mes véhicules GNV, nous serons donc à 90 %. Voilà. Je refais un tout petit bout encore. Donc je n'ai pas parlé de la partie, donc on a un établissement de logistique urbaine qui, elle, se trouve avec un axe très différent, qui se trouve très proche des commerçants. L'objectif, là, c'est de leur proposer de pouvoir avoir un site où ils peuvent déporter toute leur logistique, c'est-à-dire le stockage, la gestion du stockage, la préparation de commandes, l'envoi de commandes, le réassort, et on a, bien sûr, on a ce qu'on appelle les WMS, qui leur permet d'avoir un suivi informatisé. Voilà. Donc là, on travaille, je voulais absolument intervenir sur les gens qui travaillent avec nous. Donc on travaille avec Californie Française, c'est des vêtements, Roadtripper, IKEA, Inedis, le CHU, ARS, et j'en oublie, Capilum également. Donc voilà, on est vraiment sur cette démarche-là. Donc en fait, Urbi, c'est à la fois de la livraison de gros, semi-gros et de détails. Et de détails, c'est ça. Très bien, merci. Du coup, je me retourne vers Magali. Donc là, vers Christelle, pardon. Magali nous a expliqué l'organisation Urbi au niveau de la métropole de Clermont. Au niveau national, du coup, quels sont les enjeux ? Est-ce que c'est transposable ? Comment la Poste doit les choses, du coup ? Nous, on pense, mais c'est une réalité de toute façon, on n'est pas les seuls à le penser, que la logistique urbaine, c'est un sujet qui est éminemment systémique, en fait. Comme on le disait tout à l'heure, ça touche à toutes les dimensions. Effectivement, le transport, effectivement, la logistique, mais aussi le commerce, l'artisanat, l'environnement, le développement économique, la planification, l'aménagement urbain, etc. Donc, pour agir en faveur d'une logistique urbaine durable, à action systémique, il ne peut y avoir qu'une réponse collective. Et donc, cette réponse collective, elle implique de multiples acteurs. Les premiers acteurs à être impliqués, c'est nous, c'est les opérateurs eux-mêmes, qui doivent s'engager, effectivement, dans une conversion de leur flotte et de leur pratique. Le groupe La Poste le fait, il prend notamment l'engagement de livrer les 22 métropoles françaises, mais aussi 225 villes en Europe, en mode zéro ou faible émission d'ici 2025. Mais d'autres opérateurs s'engagent aussi, et c'est un mouvement qui est de toute façon lancé. Donc, l'engagement des opérateurs, d'une part. La deuxième chose, et ça a été dit tout à l'heure en introduction, c'est le fait d'avoir un cadre d'action publique qui soit posé et accéléré. Et donc, des politiques publiques en faveur d'une logistique urbaine durable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les collectivités disposent de marges de manœuvre et de leviers d'action qu'elles ne soupçonnent pas toujours, ou en tout cas, qu'elles n'ont pas encore forcément explorées, voire expérimentées, mais qui sont réelles. Le premier levier d'action, il est réglementaire. J'ai la puissance réglementaire sur mon territoire, et donc j'agis. À quel niveau ? D'abord, je vais être obligé de mettre en place à très court terme des zones à faible émission, les zones à faible émission mobilité, dont le champ est élargi par la récente loi climat et résilience, votée fin août, qui va imposer à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, de mettre en place une ZFE à horizon fin 2024. Donc, de quatre territoires aujourd'hui qui ont une ZFE plus sept qui sont en train de la déployer, on va passer à une cible de plus de 40 territoires, 40 PCI en France, qui vont devoir mettre en place une ZFE. Et donc, à l'intérieur de ça, la collectivité va réglementer l'accès et restreindre l'accès aux véhicules sur la base des vignettes critères que vous connaissez, qui excluent progressivement les véhicules les plus polluants. C'est le premier niveau d'action sur la réglementation, mais il y en a d'autres. Il y a tous les aspects de réglementation, de la vitesse autorisée, des tonnages autorisés, des gabarits autorisés, de la piétonnisation. Et donc, tout ça, c'est des choses pour lesquelles les collectivités ont besoin de conseils. Et nous, on les accompagne aussi par notre expérience là-dessus. Il y a un autre niveau d'action qui est le leur, qui est par exemple, et on le constate dans un certain nombre de villes, travailler tout simplement sur un schéma des aires de livraison qui soit adapté. Aujourd'hui, dans beaucoup de villes, on constate que les aires de livraison, déjà, elles sont en nombre insuffisant, pas forcément placées au bon endroit, c'est-à-dire pas forcément proches des commerces et des clients à livrer. Et troisièmement, dont l'usage n'est pas forcément respecté. C'est-à-dire que souvent, les transporteurs arrivent, l'aire de livraison est occupée par quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, actualiser les schémas d'aires de livraison. Un enjeu qui est absolument majeur, et Magali l'a dit, c'est qu'une logistique urbaine durable ne sera possible que si on réintroduit la logistique dans la ville et le plus en profondeur dans la ville. Pour ça, il faut des implantations qui sont soit des hôtels logistiques urbains, soit des espaces logistiques urbains, soit des centres de mutualisation, on l'a dit. Et donc, il faut du foncier et de l'immobilier pour tout ça, qui est rare. Et donc, nous, on encourage beaucoup les collectivités à travailler d'une part en amont sur l'intégration de la logistique dans la planification urbaine. Donc ça, ça veut dire, je retravaille mon SCOT, j'actualise mon PLU, mon PDM, pour intégrer la logistique et réserver des espaces à cet usage. Et on les encourage aussi, et nous-mêmes, on s'y inscrit pleinement, dans le fait de définir des nouveaux formats et donc de s'inscrire dans la mixité des usages. Par exemple, sur un programme de requalification urbaine ou sur un programme neuf, on peut tout à fait mixer de l'habitat, des services du commerce et avoir en sous-sol ou en rez-de-chaussée une plateforme logistique réservée de quelques centaines de mètres carrés qui permet là d'être en hyper proximité et de livrer les marchandises qui immédiatement repartent en mode propre, voire en mode doux. Donc la planification urbaine, l'enjeu immobilier foncier. Évidemment, ça a été dit aussi, le fait d'accélérer le déploiement des réseaux de recharge IRVE et des réseaux d'avitaillement sur les nouvelles énergies, je n'y reviens pas. Et puis un levier auquel on ne pense pas toujours pour les collectivités, mais c'est qu'elles-mêmes, elles sont consommatrices, elles achètent des marchandises. Et donc on pense que le levier de la commande publique peut aussi être activé et les collectivités ont la possibilité d'imposer à leurs fournisseurs une livraison en mode propre de leurs marchandises. Voilà. Et puis donc le dernier point, l'engagement des opérateurs, l'engagement des collectivités par les politiques publiques. Nous-mêmes, on y travaille beaucoup avec elles dans une logique de conseil et d'accompagnement. Puis le troisième niveau, c'est un peu pour ça qu'on est là, c'est les nouveaux modèles de services. Et donc les nouveaux modèles de services doivent s'adapter à cette réalité. On l'a dit, il y a l'enjeu majeur, majeur de la mutualisation. Donc c'est le modèle Urbi, mais il y en aura d'autres, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à réduire le nombre de véhicules qui circulent et à optimiser tout ça, y compris parce que convertir une flotte pour des comptes propres qui ont un, deux véhicules utilitaires, ça a un coût. Et parfois, ce coût, il vaut peut-être mieux le mettre dans le fait de confier ça à un opérateur mutualisant. D'autres modèles de services sur la partie toussie, c'est-à-dire la livraison au consommateur final, c'est par exemple des conciergeries, des hubs mobiles, des drives en ville qui permettent d'aller retirer ces produits. C'est par exemple des consignes, qu'elles soient fixes ou mobiles aussi. Donc là, on a des réseaux de points relais, tout un tas de solutions qui permettent, dans la rue, dans l'espace public, sur les espaces intermodaux, en pied d'immeuble, près de chez soi, d'aller plus facilement retirer un colis, une marchandise et d'éviter, encore une fois, de la relivraison, par exemple, par un nouveau mouvement de véhicule. Et puis, pour terminer sur ces nouveaux modèles de services, il y a un mix de solutions à développer, on l'a dit, et parmi elles, nous, on développe actuellement, par exemple, un vaste plan autour de la cyclo-logistique. Donc la cyclo-logistique, c'est, comment dire, en termes d'image, c'est très porteur. Les partenaires, les élus, aiment beaucoup ça, parce que c'est très visible dans la ville, finalement, au livre à vélo. Bon, c'est une solution, ça ne sera pas la solution, mais c'en est une, et elle est importante. Et donc, le groupe La Poste va se doter d'une flotte de, elle en a déjà beaucoup, de 1 500 vélos-cargos supplémentaires d'ici 2025, mais aussi va s'appuyer sur les cyclo-logisticiens territoriaux en leur confiant des flux pour aider à structurer une filière cyclo-logistique en France, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de petits opérateurs, mais ça mérite d'être organisé. Et voilà, nous, on est persuadés par des solutions techniques et technologiques qui vont se développer, des caissons qui vont pouvoir aussi assurer progressivement des emports plus importants, du froid, de la livraison de surgelés, etc., que la cyclo-logistique en ville pourra considérablement améliorer les choses. Voilà un ensemble de solutions, mais surtout, j'insiste sur le fait de dire que c'est par l'action collective qu'on y arrivera. Voilà. Merci. Donc, si je résume, en fait, on est... La logistique urbaine, aujourd'hui, repense l'organisation du transport de marchandises dans les villes et conduit un certain nombre d'industriels à innover et à proposer des solutions différentes du traditionnel camion ou du traditionnel VUL, comme on l'appelle, véhicule utilitaire léger, qui jusqu'à présent était utilisé principalement pour livrer ces marchandises. Et donc, du coup, on a Nicolas Twex qui est avec nous et qui va vous présenter un petit peu les systèmes qui sont en cours de développement d'un point de vue cyclo-logistique, notamment. Merci, Hélène. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent à Clermont-Ferrand pour la semaine OrbiMob et pour pouvoir échanger avec vous sur ces sujets passionnants que sont la logistique urbaine et la mobilité du futur. Donc, moi, je vais essayer de répondre à mon niveau à la question de Hélène sur comment les industriels proposent des solutions pour répondre à ces enjeux. Donc, le sujet est relativement vaste. C'est une question aujourd'hui mondiale. Donc, il y a énormément d'industriels et de sociétés qui travaillent sur ces sujets et qui proposent des projets, des solutions. Moi, je vais faire un focus sur la solution que l'on distribue au niveau local. Donc, les remorques à assistance électrique et carrioles. Donc, Optitech, filiale du groupe TUEX, nous sommes basés, nous, à Cournon-Dauverne depuis plus de 45 ans. Nous sommes une société locale. À la base, nous sommes négociants de matériel pour la manutention, le bâtiment et les travaux publics. Et j'ai développé depuis 2018 la filiale Optitech, qui, elle, est plus axée sur l'innovation et sur différents produits de mobilité, dont les remorques et carrioles que l'on distribue sur la région Auvergne. Donc, la société Carriole, c'est une start-up française qui a été créée depuis un petit peu plus de 5 ans par son cofondateur Nicolas Duvaux, que je salue à l'occasion s'il nous regarde en direct, et qui propose des remorques électriques intelligentes. Donc, l'idée, ils ont développé une technologie, la technologie Captor, qui permet de pouvoir proposer aujourd'hui des remorques qui vont pouvoir déplacer des charges utiles de 250 à 300 kg sans aucun effort à vélo, puisque l'opérateur va pouvoir tracter ces remorques et déplacer des charges relativement importantes, sachant que la remorque en elle-même ne fait que 150 kg. Donc, en plus, on a un rapport poids marchandise déplacée qui est relativement intéressant, avec une autonomie aussi intéressante, qui sont à 70 km d'autonomie. Donc, l'intelligence du système Captor, c'est un brevet qui a été déposé au niveau mondial par Carriol, qui s'articule autour de trois points principaux. Donc, des capteurs qui se situent au niveau du timon de la remorque, qui vont collecter des informations sur la direction, la vitesse, le freinage du véhicule tractant. Ces informations vont être transmises en temps réel à un ordinateur qui est incorporé dans la remorque. Et via un algorithme qui a été développé par Carriol, va mettre en route une assistance électrique au niveau de la partie roulante de la remorque qui va permettre d'annuler les efforts et de permettre à l'opérateur, donc au cycliste, de pouvoir transporter des charges relativement lourdes sans aucun effort, que ce soit en montée, en descente, en accélération, en freinage, il aura une assistance proportionnée qui permettra du coup à l'opérateur de travailler sans aucun effort. Il aura juste à faire du vélo. Alors, on peut adapter, bien sûr, nos remorques à des vélos traditionnels, mais aussi à des vélos assistance électrique ou même envisager d'utiliser aussi des vélos cargo pour avoir des ensembles qui seront encore plus intéressants en termes de transport de marchandises, de volume et de poids. Donc, on voit aujourd'hui sur la slide qui vous est présentée un développement de différentes solutions qui sont proposées aujourd'hui par Carriole, donc qui sont différenciées en deux catégories, donc les solutions logistiques et les solutions de manutention, puisqu'on a aussi développé des remorques à assistance électrique pour la manutention, notamment sur les chantiers pour tout ce qui va être transport de matériaux et de marchandises et donc pour la logistique, un ensemble de produits qui vont répondre à un ensemble de problématiques qu'on a pu évoquer tous ensemble avec une version carénée qui va faire du petit colis ou alors des produits qui vont craindre les intempéries, une version pick-up qui va permettre du faire de transport de marchandises avec des volumes plus importants ou des hors-gabarits, on va dire. Et puis, une nouveauté que je peux aussi vous présenter aujourd'hui sur cette slide, c'est un nouveau produit de transport de palettes qui va permettre de pouvoir transporter grâce à la Carriole des palettes allant jusqu'à 350 kg de charges utiles, ce qui va permettre de démocratiser encore plus l'utilisation du vélo et comme l'indiquait notre collaboratrice de La Poste qui est aussi partenaire historique de Carriole puisqu'ils ont investi à l'époque au développement de Carriole sur Paris dans l'achat de 150 remorques et du coup, ça va permettre de développer des champs. En plus, il y a eu aussi des développements avec des partenariats, notamment avec Petit Forestier qui nous permettent aujourd'hui de proposer des solutions. On parlait de transport de produits frais et aussi de températures dirigées puisqu'on va pouvoir transporter des produits surgelés et des produits frais avec nos Carrioles en ayant quand même 250 kg de charges utiles. Donc aujourd'hui, moi, mon intention aujourd'hui, c'était de vous dire que les solutions technologiques existent pour permettre de décarboner dans nos centres-villes un très grand nombre de transports de marchandises. C'est vrai que c'est des solutions qui sont peu connues aujourd'hui. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'échanger. En plus, on a un partenaire local qui peut vous accompagner aussi dans ces solutions. Et du coup, l'idée, c'est de remplacer les véhicules utilitaires en centre-ville. Le véhicule, vous l'avez dit, du plombier, le véhicule du serrurier qui va faire du dépannage en centre-ville et qui pourra demain avec son vélo, son couple vélo-remorque, avoir ses outils, avoir ses matériaux pour pouvoir travailler de façon sereine avec une circulation beaucoup plus aisée en centre-ville et pouvoir, du coup, utiliser toutes les installations qui vont être mises en place, notamment dans le cadre du projet Inspire et qui va permettre de répondre aussi à toutes ces problématiques. J'avais participé à des débats sur le projet Inspire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau des commerçants, des artisans qui travaillent en centre-ville de se dire, oui, mais demain, moi, comment je vais faire sans mon utilitaire pour pouvoir transporter mes marchandises ? Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont en train d'émerger car elles en font partie. Et c'est vrai que vous avez précisé, c'est important. Il y a quand même 50 % de la consommation de gasoil qui est usitée par les utilitaires des commerçants et des artisans en centre-ville. Donc, on va pouvoir passer à zéro émission sur cette partie-là grâce à ces produits. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, en tout cas, Nicolas, pour repenser la logistique urbaine. Ah oui, pardon, ça ne marche pas en distance si je ne parle pas dans le micro. Merci. Ça tombe bien, ça fera la bonne transition pour après. Donc, voilà. Donc, repenser les organisations permet aussi d'innover sur la manière de transporter les choses. Et donc, Nicolas nous en a apporté un témoignage particulièrement intéressant. Je vous remercie, en tout cas, pour tous les trois pour cette présentation et cet échange. Et du coup, vous avez parlé, en termes de logistique urbaine, de suivi de colis aussi, de carrioles intelligentes, du coup, qui gèrent de la data, qui analysent la data d'intelligence artificielle dans les véhicules également. Et donc, du coup, je vais appeler notre prochain intervenant, qui est Franck Reynaud, cofondateur de Monkey Factory, qui va nous parler de l'apport du numérique dans la mobilité et plus particulièrement du MAS. Alors, je vais me permettre une question de base. Mais du coup, Franck, c'est quoi le MAS ? On passe du transport qui peut parfois polluer, mais qui le polluera de moins en moins à une autre marchandise qui pollue beaucoup quand elle se dépasse, c'est l'humain, quel que soit son poids et son nombre. C'est une grosse problématique. Alors, le MAS, il n'y a pas de définition officielle du MAS. Enfin, il y en a 20, 30, 40. Donc, nous, on essaye en général plutôt de mettre un focus sur ce que ça permet de faire. Et grosso modo, on peut entendre par MAS, donc on parle de mobilité des personnes, ce qu'on vient de préciser. Quand je veux me déplacer, connaître mon itinéraire pour aller d'un point à un point B, c'est savoir s'il y a un véhicule dans cinq minutes quand j'ai envie de partir qui est disponible. C'est ce qu'il va faire beau demain matin parce que je vais à un rendez-vous et que quand il fait beau, j'aime bien faire du vélo. Donc, propose-moi plutôt du vélo, etc. Donc, c'est tous les outils, toutes les technologies. En général, ça se transcrit par une application mobile que vous avez dans votre poche très souvent et qui vous facilite vos déplacements avec deux dimensions fortes. C'est des gros mots, c'est du multimodal et de l'interopérable. Le multimodal, c'est juste pour préciser aux gens que vous avez plusieurs modes de transport qui s'offrent à vous sur un trajet d'un point A à un point B et qu'une bonne solution, MAS, c'est de vous proposer la solution la plus pertinente de votre point de vue. Donc, j'aime le vélo quand il fait beau, propose-moi du vélo ou j'aime le vélo même s'il pleut, propose-moi du vélo ou pas du tout. C'est aussi d'avoir une sorte de coach mobilité, quels que soient les modes de transport et puis interopérable parce que l'usager, on le disait un petit peu plus tôt dans une autre table ronde, l'usager ne se limite pas à voyager dans sa ville ou dans son cœur de ville. Ça lui arrive souvent, mais aussi, ça lui arrive d'aller d'une ville à l'autre ou d'aller d'un village à une ville, etc. ou dans l'autre sens pour le trajet de travail domicile, par exemple. Donc, ces outils de masse doivent aussi prendre en compte ces dimensions-là de multimode de transport et de différents réseaux de transport et voire même d'une ville à l'autre. Donc, en fait, c'est une autre manière de vivre sa mobilité et de se déplacer, en fait. Oui. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets pour illustrer tout ça ? Ça reste très conceptuel, en fait, en tout cas, comme derrière ce mot masse. Mais du coup, est-ce que vous avez quelques cas concrets, quelques exemples très pratiques de mise en œuvre ? Alors, on les évoquait un petit peu précédemment, mais ce qu'il faut voir, c'est que les moyens de transport à disposition sur un territoire, ils évoluent régulièrement. On parle depuis début de la semaine des investissements, par exemple, à Clermont-Ferrand qui vont être faits sur les nouvelles lignes de bus BHNS. Donc, le réseau va énormément évoluer. L'offre de transport va évoluer. Elle va se restructurer. Les flux de population vont évoluer. Et concrètement, un usager, même ceux qui habitent Clermont, qui sont très au fait de l'actualité, et même une fois que les lignes vont sortir et malgré toute la com qui aura pu être faite par le syndicat mix des transports en commun de Clermont, il y a des gens qui ne font pas attention, qui ne captent pas ou qui ne veulent pas retenir ou etc. Donc, il faut leur porter l'information au moment où ils en ont le plus besoin. Donc, c'est très concrètement ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il fait moins 5 degrés ou il pleut dehors. Je n'ai pas d'arrêt de bus ou j'ai un poteau, donc rien pour m'abriter. Je dois prendre un véhicule. Est-ce qu'il pleut ? Est-ce qu'il ne pleut pas ? S'il pleut ou qu'il fait froid, je vais attendre le prochain véhicule et je ne vais pas descendre de mon immeuble pour attendre 20 minutes en plein froid. Voilà, donc on le vit un peu chez nous. On échange des fois aussi avec des Québécois qui, eux, c'est plutôt du moins 20 ou du moins 30. C'est des sujets sur lesquels ils sont très, très sensibles. De ne pas rester une demi-heure dehors à attendre un véhicule quand il fait moins 25, c'est agréable. Et pour nous, à moindre échelle, quand il pleut, par exemple. Après, il y a des choses très concrètes qu'on commence de toucher du doigt grâce aux masses. C'est par exemple tout ce qui est autour de la tarification incitative. C'est-à-dire que quand vous avez un bouquet de modes de transport à disposition sur un territoire, aujourd'hui, je caricature un peu, mais ce n'est pas loin de la vérité. Vous pouvez prendre votre abonnement pour le vélo et puis vous pouvez, enfin, bon, ou du ponctuel ou de l'abonnement pour du vélo. Je ne parle pas du territoire ici, je parle en général, partout en France. Et puis éventuellement du transport en commun et puis éventuellement un peu de trottinette, parfois de la voiture parce que je vais un petit peu plus loin. Mais comme moi, usager, je ne sais pas anticiper à l'année, chaque jour, matin, midi et soir, de quel mode de transport je vais avoir besoin. Il faut donner de la souplesse à tout ça. Et du coup, des outils technologiques bien pensés, donc le MAS à travers une application bien pensée, ça permet aussi de mettre en place des tarifications en ce qu'on peut appeler un bouclier tarifaire. Vous inquiétez pas, prenez tous les moyens de transport que vous voulez et vous changez d'une journée sur l'autre, ce n'est pas grave, vous ne paierez jamais plus qu'une somme forfaitaire, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été testées à l'étranger, pas toujours avec succès, mais il y a des enseignements très, très intéressants qui ont été tirés et qu'on pousse maintenant, nous, à travers les solutions digitales qu'on apporte sur le territoire. Et puis, voilà, on parlait de bouclier tarifaire, c'est ça, la notion, c'est aussi pour des... La notion de double peine, je ne voulais pas en parler, mais qui est importante, c'est en général, grosso modo, en France, dans les transports, les gens qui n'ont pas de moyens, c'est en général ceux qui payent le plus cher, payer un abonnement en début de mois, même un abonnement à 30, 40 euros qui n'est pas très cher dans l'absolu. Il y a des gens, c'est cher pour sortir 40 euros immédiatement. Donc, en fait, ils voyagent avec des titres unitaires. Sauf que quand ils font le total à la fin du mois, ils en ont eu pour 60 euros. Donc, c'est double peine pour eux. Il y a des notions de ce type-là qu'on peut mettre en oeuvre et qui sont déjà, d'ores et déjà disponibles et qu'on va voir se déployer très, très massivement et prochainement dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et puis, le dernier point, on pourrait en parler après, mais on parlait de bornes électriques, bornes de recharge, enfin de véhicules électriques et puis éventuellement de bornes électriques, par exemple. Typiquement, nous, on est en train de faire un travail avec une filiale d'EDF qui déploie massivement, notamment au Grand Lyon. On en parle beaucoup aussi dans les actions de com en ce moment, la géolocalisation de bornes de véhicules électriques. Et là aussi, l'idée, c'est de dire toi qui viens de l'extérieur d'une métropole, c'est très engorgé en centre-ville, à travers une ou plusieurs, mais à travers une application, on t'indique va plutôt te garer à tel endroit, tu as des bornes disponibles, tu pourras aller plus, enfin de brancher ta voiture et il se trouve que c'est juste à côté d'un transport en commun et donc tu pourras terminer en transport en commun en vélo ou en trottinette. Voilà, c'est un usage très concret qu'on commence de voir émerger et qu'on commence de mettre en place. D'accord, donc en fait, on a un assistant personnel de mobilité dans la poche. C'est ça le principe. C'est même le mot qu'on lui a donné, nous. On n'avait pas travaillé ça avant. Et du coup, par rapport au développement de ce masque, parce que ça fait quelques années qu'on parle du masque, en tout cas, quand on travaille dans la mobilité, c'est un mot qui est connu depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est développé en partie, pas complètement, un petit peu. Quels sont les freins et quelles sont les perspectives de développement dans les quelques années qui viennent ? Est-ce que c'est quelque chose qui va exploser dans les 2-3 ans qui viennent ? Est-ce qu'on en est aux prémices ? Est-ce qu'on a déjà fait le tour ? Où on en est ? Il y a beaucoup de questions. Oui, c'est en train d'exploser. On le voit, nous. La crise du Covid a eu un effet soit accélérateur, soit ralentisseur de ça. Accélérateur, par exemple, les paiements sans contact avec sa carte bleue, mais aussi dans les transports. Nous, on a une solution à travers MyBus, un de nos produits, de j'achète mon titre sur mon téléphone, je le valide sur mon téléphone et je me fais contrôler sur mon téléphone. Donc, aucun échange d'argent, de monnaie, je ne vais pas mettre mes doigts sur un distributeur parce que je n'ai pas envie, etc. Ça, ça a eu un effet accélérateur de l'usage de certaines parties du MAS, en l'occurrence, la partie transactionnelle de j'achète un titre, je le valide et je me fais contrôler. Après, il y a eu un petit peu des retards dus à la crise du Covid, mais on voit que ça s'accélère. Là, en 6-8 mois sur le cœur de notre activité MAS, il y a une vingtaine de consultations d'appels d'offres et à notre échelle, on ne parle pas d'équipements, véhicules, c'est des investissements conséquents, mais à notre échelle, il y a une quinzaine d'appels d'offres qui sont sortis en moins de 8 mois, donc juste sortis de crise Covid pour mettre en place des outils MAS et pas que dans les grandes villes. Nous, on a une actualité, on vient de gagner un très gros appel d'offres sur en plus une ville qui est précurseur en France, qui est Mulhouse, dans le Grand Est. Ils ont déjà essuyé les plates depuis longtemps, c'est un cas d'école un peu en France, Mulhouse, et qui ont essuyé les plates sur la mise en place d'une application MAS, donc là, ils vont aller plus loin, accélérer, etc., donc ils ont lancé une consultation qu'on vient de remporter, donc on va ouvrir la nouvelle version, ils ont appelé ça le compte mobilité, donc ce sera V2 en l'occurrence, la deuxième version, donc des appels d'offres de ce type-là, il y en a énormément qui sortent, donc il y a une vraie prise de conscience de la part des collectivités, de, oui, j'investis dans des moyens de transport, plus ou moins lourds, plus ou moins de mobilité durable, etc., je construis les petits cyclables, mais il faut donner de la visibilité à tout ça et surtout en faciliter l'accès, et jusqu'à, mais vraiment très récemment, c'était oublié, vraiment, enfin, c'est bon, plein d'exemples en tête, où on investissait des dizaines, des centaines de millions d'euros pour mettre en place des moyens de transport géniaux, sur les outils numériques, indépendamment, je veux dire, même je prêche pour la paroisse de nos confrères, de nous, mais de nos confrères. Jusqu'à, il y a six mois, un an, c'était la 15e roue du carrosse, parce que, c'est bon, je vais investir et puis les gens, spontanément, vont bien monter dans les véhicules, c'est des véhicules flambant neufs, c'est génial. Ça ne marche pas que comme ça. Il y a un effet d'aspiration qui n'est pas forcément automatique. On parlait de freins à lever peut-être aussi. Oui, tout à fait. Je regarde l'heure, c'est bon, c'est 15h15. Il n'y a pas de souci, il y a des freins de plusieurs ordres. Alors, on peut caractériser c'est éventuellement d'organisationnel, c'est comment sont organisés, structurés l'organisation des transports de personnes en France. En fait, vous avez peut-être entendu parler de loi LOM, de nouvelles lois d'orientation sur les mobilités. En France, vous avez deux grands types d'acteurs, si on est réducteur, qui doivent organiser, ils ont la responsabilité juridique en France d'organiser la mobilité des personnes. C'est grosso modo les régions et les agglométropoles. Donc, agglométropoles, elles ont chacune leur territoire, ce qui peut poser des problèmes, on en a parlé un petit peu plus tôt, d'échanges, quand ce n'est pas le même bord politique, pas les mêmes échéances de marchés d'exploitation, d'exploitants de réseaux de transport, etc. Quand vous cumulez tout ça, des réseaux qui, sur certains sujets, se parlent, sur d'autres, ne se parlaient pas. Le MAS, ça commence de devenir des sujets fédérateurs, surtout que les régions, avec la nouvelle loi sur les... permet d'accélérer les échanges qu'il y a entre ces collectivités plus locales, terrain, sur une agglométation, une métropole, et le niveau régional. Après, les freins technologiques, il y en a pour ceux qui veulent qu'il y en ait. c'est pas du tout ce que je viens de dire, mais grosso modo, vous avez comme dans plein de secteurs d'activité, des gens qui sont en place, que ça arrange d'entretenir des monopoles ou des oligopoles et qui vous disent non, c'est super compliqué, il ne faut pas faire ça. Nous, on l'a vu, quand on s'est lancé il y a cinq ans, vous n'allez pas vendre des titres de transport sur le smartphone parce que moi, j'ai déjà une billetique en place et ça ne marchera pas ensemble. Oui, sauf à la fin du mois, on est juste à additionner deux chiffres de nombre de titres vendus, validation, etc. Puis c'est bon, on ne va pas vous demander 500 000 euros pour mettre en place des connecteurs entre votre billetique et notre solution à nous. C'est trois additions à la fin du mois. Je schématise volontairement, mais il y a une part de vrai là-dedans. Très important. Donc, il faut retenir, c'est que des freins technologiques, il y en a très, très peu et les territoires qui veulent faire quelque chose. Il y en a de plus en plus. On le voit en boîte, le paille, ça peut aller très, très vite. Très bien. Merci en tout cas pour ce thème, Manuel. J'espère que le masque n'a plus de secret pour vous. Mais en tout cas, en tout cas, ce qu'on peut dire à l'issue de cette table ronde, c'est qu'effectivement, il y a une transformation des mobilités puisqu'il n'y a pas qu'une seule mobilité. Il y a des mobilités énergétiques, il y a des mobilités de marchandises, il y a des mobilités de personnes. Donc, en fait, cette transformation, elle est en marche aujourd'hui. Elle impacte effectivement le véhicule. C'est la première chose de laquelle on pense en général quand on parle de mobilité, mais elle impacte aussi et surtout les organisations et du coup, les usagers derrière puisqu'en fait, toutes ces innovations font émerger de nouveaux besoins et qui attendent du coup d'être satisfaits aussi. Et donc, c'est là qu'un certain nombre d'entreprises particulièrement innovantes arrivent à proposer des solutions qui permettent d'aller plus loin. En tout cas, je vous remercie à tous intervenants pour votre participation à cette table ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501